Générique ... Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce lundi, la rencontre des maires du Togou avec le gouvernement de Saint-Cassé-2 à Golf 5. Ils sont tous en réunion à Lomé. La gestion des communes est à l'ordre du jour. Ça démarre demain la campagne contre la maladie, les maladies tropicales négligées demain mardi. Le jour d'après, les enfants de 0 à 14 ans seront concernés. Et puis nous parlerons aussi ce soir de la pension et des allocations familiales. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale offre différents régimes. Comment en bénéficier ? Nous évoquons le sujet ce soir, tout à l'heure, dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le vent de près, de loin. Ils sont venus de partout, de Penjal 2 à Golf 5. Les maires du Togou sont tous en réunion à Lomé depuis ce lundi. Deux jours d'échange avec le gouvernement sur comment développer leur commune. La gestion efficace et efficiente est donc à l'ordre du jour. Carmen Madjik, à Capo. Les maires du Togo reçoivent les éléments nécessaires pour gérer efficacement leurs communes. Après les élections locales de juin 2019, 117 communes ont été créées. Pendant une année d'exercice, ces élus locaux ont touché du doigt les réalités du terrain en matière de développement de leur communauté. Cependant, de grands défis restent à relever. À cette rencontre, ils vont être renforcés dans leur mission à travers des outils appropriés. Le devoir du maire, c'est de créer le bonheur pour sa population qui lui a fait la faveur de lui confier les clés de sa destinée. Ce travail-là passe par un travail sur la santé. L'enseignement primaire relève de la responsabilité du maire et donc il faudrait dès à présent se mettre au travail pour préparer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire. Il y a aussi la question des infrastructures parce qu'il y a dans nos communes beaucoup d'endroits qui ne sont pas desservis. Donc il s'agit autant de défis qui nécessitent une réflexion qui passe obligatoirement par la mise en place du plan commune de développement. L'Allemagne réitère ici son engagement à accompagner le processus de décentralisation au Togo. Mathias Veltin a donc appelé les maires à privilégier les actions de lutte contre la pauvreté. On doit travailler surtout avec les propres forces. Je vois bien aussi que vous avez déjà trouvé aussi des méthodes d'un dialogue avec la population pour vraiment, disons, entamer des projets avec des effets, mais aussi dans le cadre possible. Dans un contexte où le Covid-19 fait des ravages, les maires sont sollicitées à contribuer à l'arrêt de la propagation de la maladie. Ce que nous allons faire, c'est d'aller sensibiliser, c'est d'aller passer l'information acquis de droit pour que vraiment on puisse mettre fin à ce virus. Malheureusement, nous sommes en guerre, une guerre que ce virus nous a déclarée et il faut que nous en sortions vivants. Et donc pour cela, il faut que tout le monde mette la main à la patte, il faut que tout le monde prenne conscience qu'il est bien là et qu'on apprenne à vivre avec. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a assuré au maire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'implémentation des bonnes pratiques afin de créer des communes modernes. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, le Fonds d'appui aux collectivités territoriales devenus définitivement opérationnels procédera dans les prochaines semaines au transfert de ressources au profit de chaque commune d'une portion de la dotation de l'État pour 2020, d'un montant de 2 milliards auxquels s'ajoutent les disponibilités antérieures, d'un montant d'environ 957 millions. Ainsi, 2 milliards seront répattus entre les communes pour une partie de façon équitable et pour une autre partie par péréquation en tenant compte de la population de chaque commune, de la superficie de chaque commune, de l'indice de pauvreté de chaque commune. Le montant restant du FAP sera affecté aux communes sous forme de dotation de fonctionnement qui sera dirigé prioritairement vers le paiement des arriérés de salaire des agents et des indemnités des élus locaux accumulées durant les six premiers mois de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Autre sujet à aborder au cours de cette rencontre de l'OME, le rôle de l'exécutif et du conseil municipal, les questions financières et la fiscalité locale. Et les travaux se poursuivent demain et prennent fin demain également. C'est établi notre port et c'est le fruit des résultats de notre port, le port autonome de l'Ombaye, le deuxième port de transbordement en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce qui nous fait dire cela ? Eh bien, voici les explications de Dodoare. Port autonome de l'Ombaye, numéro 1 du Golfe de Guinée, avec un tonnage de marchandises de plus d'un million de tonnes depuis 2017. La plateforme portuaire se positionne dans les cinq meilleurs ports de transbordement en Afrique en 2019. Deuxième dans la région subsaharienne avec 1,5 million de conteneurs traités pour cette période. Un exploit relevé dans le dernier classement de Lloyd's List, éminente revue anglaise spécialisée dans les questions maritimes. Dans le classement, le port de l'Omé vient derrière ceux de la Tangamed au Maroc, 39e mondiale avec 4,8 millions de conteneurs traités. Le pays vient également derrière le port Said en Égypte avec 3,86 millions de conteneurs, d'Urban d'Afrique du Sud avec 2,116 millions de conteneurs et Alexandrie d'Égypte avec 1,81 million de conteneurs. Les ports comme Mombasa de Kenya et Lagos du Nigeria sont derrière le Togo dans le dit classement. Principal canal d'échange du pays avec l'extérieur, le port autonome de l'Omé sert aussi de relais stratégiques non seulement pour les pays enclavés de la sous-région ouest-africaine, mais également pour de nombreux pays africains dans le golfe du Guinée. Les défis relevés en matière de transbordement placent automatiquement le port autonome de l'Omé, premier port de transbordement d'Afrique de l'Ouest. Grâce à la mutation progressive de ces infrastructures et aux réformes notamment dans la digitalisation, le port de l'Omé devient progressivement un pôle de logistique d'excellence avec une efficacité garantie. Et avec la compétitivité des prix, la transparence, la sécurité et la qualité des services portuaires, la plateforme est davantage sollicitée. La Mediterranean Shipping Company, par exemple, choisit le port de l'Omé comme un de ses points stratégiques majeurs pour le déploiement de son nouveau service de fret flexible dans le monde. Le terminal de l'Omé est donc le seul point de stockage stratégique choisi sur le continent africain. L'institution s'appuie sur les ressources du port de l'Omé pour éviter les coûts de stockage élevés et permettre aux importateurs en provenance de l'Asie de stocker leurs conteneurs dans les centres de transbordement de l'Omé. Depuis 2010, le port de l'Omé a enregistré la plus forte connectivité de transfert maritime en Afrique subsaharienne. Lidaire en matière de transport et logistique, l'infrastructure envisage de porter le trafic conteneurisé à 4 millions, conformément à la vision du PND, celle de faire du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région à l'horizon 2022. Le pays tend vers cet objectif vu ses performances qui placent le port de l'Omé comme l'un des meilleurs aux côtés d'autres plateformes portuaires en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Ndodore, merci. Autre sujet évoqué dans l'actualité ce soir. Les femmes rurales et le défi de l'autonomisation. Comment justement aider nos soeurs, nos mères, nos épouses au village à se prendre totalement en charge avec leurs activités génératrices de revenus ? Le sujet intéressé Chazinabaga. Voici son reportage. L'agriculture togolaise, c'est 51,1% de femmes. Conscient du potentiel énorme que représente ce tatou, les plus hautes autorités ont vite fait de mettre en place une politique agricole sensible au genre dans les différents programmes et projets mis en œuvre dans le secteur. C'est le cas de la discrimination positive avec des quotas avantageux qui a permis d'enregistrer jusqu'à 40% de femmes parmi les bénéficiaires du programme d'appui au développement agricole au Togo, PADAT. La même tendance est observée au niveau du programme d'appui au secteur agricole PASA et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. L'accès des femmes à la terre est l'autre avancée majeure entreprise par le gouvernement en faveur des femmes rurales. Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement pour tous les différents programmes qui sont en faveur du monde rural, mais en particulier pour la femme. Parce que dans ces différents programmes, on prend toujours soin d'intégrer les besoins spécifiques des femmes en milieu rural. Nous les remercions pour cela et profitons de l'occasion pour leur dire de continuer par soutenir l'agriculture togolaise et par là soutenir les femmes. Que demain, les femmes aussi puissent vivre de l'agriculture, envoyer les enfants à l'école par leur revenu, améliorer leur habitat par le revenu de leur activité. Cette politique volontariste du gouvernement qui ambitionne de permettre aux femmes rurales de jouer aussi le premier rôle dans le secteur agricole est assortie d'une démarche inédite. Il s'agit de l'approche participative. Aujourd'hui, les femmes sont invitées à des instances à l'élaboration, par exemple, du PNASAN, les femmes étaient invitées jusqu'à milieu rural. Elles ont participé à l'élaboration, elles ont pu donner les besoins qu'elles veulent. Dans le temps, ce n'était pas ça. On venait avec des programmes tout drus qui ne répondent même pas à vos besoins. Mais aujourd'hui, on prend soin de venir là où vous êtes. Donc aujourd'hui, on peut quand même exprimer nos besoins et c'est par là qu'on peut résoudre nos différents problèmes. Et vraiment, nous louons la démarche participative aujourd'hui où les producteurs et l'État s'asseignent pour voir quelle orientation faut-il donner à notre agriculture. Les différents ministres, le ministre de l'Agriculture, la semaine passée, étaient dans la région d'Aïsavane, dans les champs. Ils l'ont vu, des visus, comment les choses se comportent. Arrivé dans son bureau, il ne va plus écrire autre chose que ce qu'il a vu. Donc nous pensons que cette approche-là qui met le producteur, les dirigeants, le gouvernement ensemble et à leur tête le président de la République qui toujours donne des orientations pour permettre à son gouvernement de faire ce que le peuple veut. Les problèmes du peuple puissent être résolus. C'est ça son credo et nous le remercions pour ça qu'il continue dans cette lancée pour que le Togo soit émergent d'ici peu. L'émergence du Togo à l'horizon 2030, c'est la vision du chef de l'État, vision cristallisée dans le plan national du développement PND 1822 et qui ne laisse pas les femmes rurales indifférentes. C'est surtout l'axe 2, consacré aux agropoles qui retiennent le plus leur attention. Avec les agropoles, aujourd'hui, on produit, il y a le marché. Également, il y a des unités de transformation qui se mettent en place pour pouvoir transformer localement ce que nous produisons. Il y a également le MIFA qui est là pour accompagner avec les crédits. Tout cet ensemble-là permet à l'agriculture togolaise jusqu'à la fin du PND soit une agriculture professionnelle enviée par les autres régions. Puisque actuellement, le Togo, en Afrique de l'Ouest, est le premier pays exportateur des produits bio. Ça, c'est quand même le travail des agriculteurs et aussi du gouvernement qui a pu accompagner ces producteurs-là pour atteindre ces résultats. Des performances à la hauteur de l'engagement et de la détermination des plus hautes autorités qui veulent faire de l'agriculture un secteur à forte croissance économique. Ambition noble, saluée par les femmes rurales qui exhortent le gouvernement à ne pas s'arrêter en si bon chemin, mais plutôt à renforcer et à consolider ses acquis en faveur du monde paysan et particulièrement de la femme rurale. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que l'État puisse continuer avec ces politiques discriminatoires qui permettent quand même aux femmes de pouvoir s'insérer dans l'agriculture. Si l'État pouvait subventionner et accompagner la labellisation des produits transformés, ça devait être un grand bien pour les femmes. Au niveau du crédit, nous voyons que les femmes, souvent, ne sont pas très informées des différents programmes. qu'il y ait une large diffusion des différents programmes de l'État pour permettre aux femmes également de pouvoir s'insérer. Les femmes rurales n'ont pas besoin de gros crédits. C'est des petits crédits, mais qui sont utiles. À ce niveau, beaucoup de femmes rurales, individuellement ou en coopérative, ont soumissionné pour bénéficier de l'accompagnement de ces programmes. Le souhait ici est que ces femmes rurales puissent être véritablement accompagnées dans l'étude de leur dossier. Les femmes rurales se disent très engagées pour que l'agriculture togolaise se professionnalise et s'oriente business. C'est une ambition clairement affichée. Le Togo, notre pays, veut devenir le leader en Afrique de l'Ouest en entrepreneuriat social. Deux programmes sont lancés pour nourrir justement cette ambition, le Mentorship et le Melt-Conship, deux grands projets en direction, notamment de jeunes entrepreneurs. En quoi vont consister exactement les deux programmes ? Des éléments de réponse avec Écouissala. Des entrepreneurs sociaux, on en trouve peu dans le secteur socio-économique au Togo. Le pays veut améliorer cette tendance. La mise en place depuis 2019 du Mentorship et du Réal Sion en sont une illustration. Des programmes ayant chacun divers avantages. Conçus en juin 2019, le programme Mentorship entend accompagner et outiller les entrepreneurs sociaux togolais, les former à la maîtrise du concept et des critères d'entreprise sociale et surtout les mettre en relation avec des experts de la finance, des mentors expérimentés, investisseurs et institutions incubatrices. Il se déroule en trois étapes. La première avec l'ambassade des États-Unis au Togo. À ce niveau, une formation en ligne est donnée sur les fondamentaux du business social pendant six semaines. Elle les prépare à affronter le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, les capacités des jeunes entrepreneurs sont renforcées à travers des formations et leur mise en réseau avec des cadres et leurs mentors respectifs. Avec ces derniers, ils seront appelés à travailler trois mois durant pour finaliser leurs idées d'entreprise et développer leurs activités. Quant à l'incubateur L-C-On, il offrira aux jeunes entrepreneurs en démarrage le soutien nécessaire pour la concrétisation de leurs projets. Il s'agit d'un programme incitatif de deux semaines qui se focalise sur les compétences liées aux ventes, marketing, l'art de tisser l'impact social dans le tissu d'un plan d'affaires. Un espace physique et mental est mis à la disposition des entrepreneurs sociaux pour les motiver à plus de résultats. Aussi, une communauté de soutien est-elle prévue autour d'eux grâce à des entrepreneurs et un solide réseau de mentors et des conseillers de classe mondiale. À travers ces deux programmes, le Togo veut être une plaque tournante des entreprises sociales et de l'économie sociale et solidaire en Afrique de l'Ouest. Je vous l'annonçais dans les titres tout à l'heure, ça commence à partir de demain. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique lance demain mardi donc la campagne de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées. Alors, si vous avez des enfants de 4 à 14 ans qui souffriraient par exemple de vers intestinaux, c'est donc le moment d'y aller. Le déroulement de la campagne avec Augustin Caussi. C'est une campagne qui a lieu chaque année et est consacrée au traitement de masse de certaines pathologies. Les maladies tropicales négligées, elles se déroulent le 8 et 9 septembre de cette année dans toutes les régions du pays. Une campagne de traitement de masse contre 3 maladies essentiellement que la population connaissait déjà. L'oncocercose ou la cécité des rivières, c'est une maladie qui entraîne la cécité, les gens perdent la vue. Le traitement vise également les vers intestinaux, les géo-elmentiases, où il y a des vers dans le ventre, surtout des enfants. Et puis, le traitement vise également la chistosomiase, dont la forme la plus fréquente, c'est la bilarziose, qui fait que les personnes infectées pissent du sang. Ce traitement habituellement a lieu dans le courant de mars à mai. Dans le contexte Covid, il fallait que nous ayons une maîtrise assez notoire de cette épidémie au Covid, ce qui a fait que nous avons différé cette campagne jusqu'alors. Il s'agit de la population des cinq régions administratives du Togo, excepté l'homé commune. Donc, pour le traitement contre les vers intestinaux, on donnera de l'albindazole aux enfants de 5 à 14 ans. Contre la bilarziose, c'est toujours les enfants de 5 à 14 ans, mais aussi les femmes à risque. Dans les virages, vous savez que c'est les femmes essentiellement qui vont au maricot et les enfants qui vont aussi dans ces mards d'eau. Donc, ils sont infectés par ce parasite. En dehors de ça, c'est l'oncocercose. C'est un verre tissulaire qui est transmis à l'homme par des petites mouches qu'on appelle les simulis. Il faudra continuer les traitements de masse pour que la population puisse être purgée totalement de cette maladie qui est hautement cécitante. Ça donne la cécité. Cette campagne a commencé depuis les années 2000. Aujourd'hui, les sondages montrent que le taux d'infection de ces maladies est relativement très faible. Le pays est donc en passe d'éliminer ces trois pathologies et les efforts doivent être intensifiés avec l'appui des partenaires. C'est le lieu ici de féliciter les partenaires parce que les partenaires, notamment l'USAID, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'USAID au Togo à travers HTI, Health and Development International, qui permet aujourd'hui d'assurer aux côtés de l'État togolais tous ces traitements de masse. Le Togo a fait la prouesse en Afrique pour avoir éliminé la phylageole lymphatique et la dernière fois une communication a été faite pour avoir éliminé la maladie du sommeil aux tribus anozomiases humaines africaines. Dans cette détenue seule, au départ, le Togo était l'un des pays qui avait éliminé la draconculose ouverte de Guinée. Et nous avons soumis également le dossier d'élimination du trachome. Et si tout se passe bien, avec cette dernière campagne, nous allons également éliminer l'oncocercose. Aujourd'hui, c'est moins de 1 enfant sur 20 qui a encore les vers intestinaux. Tout cela est lié aux conditions d'assainissement des villages, la sensibilisation et surtout l'effort que le gouvernement togolais fait en donnant l'addiction d'eau publique à la population. Tous les indicateurs pour la plupart sont ouverts et nous devons continuer à inciter la population à prendre les traitements de masse. Si les voyants sont ouverts, c'est que des infrastructures socio-économiques de base ont été mises en place et le Togo met un pas devant l'autre pour bouter hors du pays les maladies tropicales négligées. Ces maladies sont dites maladies tropicales négligées parce que ça sévit seulement en milieu tropical et comme c'est dans les pays tropicaux où l'enjeu pour les pays développés ce n'est pas vraiment ça, les firmes pharmaceutiques s'intéressent très peu à produire des médicaments pour lutter contre ces maladies. Mieux encore, beaucoup d'organisations philanthropiques qui financent les actions de santé publique très peu s'intéressent à l'élimination de ces maladies. Avec l'amélioration des conditions de vie dans les pays développés, ce sont des maladies qui ont disparu tout seuls. Donc ce n'est plus une préoccupation. Plus le niveau de développement est avancé, plus on se débarrasse vite de ces maladies. Le Togo a un certain développement harmonieux et avec beaucoup de réalisations au niveau communautaire qui relèvent de façon harmonieuse le niveau communautaire ce qui permet aujourd'hui de se débarrasser facilement de seuls. Le niveau d'éducation ça fait partie des déterminants. La campagne s'ouvre ce 8 septembre. Une adhésion massive à cette opération dans le respect des gestes barrières est synonyme de la réussite des interventions pour l'amélioration de l'état de santé des communautés à la base. Et le 8 septembre c'est demain mardi. Nous l'annoncions également dans les titres pensions et allocations familielles. Parlons-en justement ce soir avec les régimes offerts par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y en a différents types lesquels précisément. Voyons d'abord les conditions pour en bénéficier les éclairages de l'UQSI. Un agent permanent de l'état assuré âgé de séquence 5 ou 60 ans à droit à une pension de vieillesse normale s'il accomplit au moins 180 mois d'assurance et cesse toute activité salariée. Cette pension est déterminée et payée par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Elle offre également une pension de vieillesse anticipée. C'est une offre réservée aux assurés de séquence 5 ans accomplis non atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales mais remplissant la condition d'assurance donnant droit à une pension de vieillesse. Tout assuré remplissant ces conditions peut demander le bénéfice de ses droits à pension par anticipation et dans ce cas précis le montant de sa pension va subir un abattement de 5% par année d'anticipation. La pension d'invalidité est réservée à l'assuré qui devient invalide avant l'âge de 60 ans et qui a accompli au moins 120 mois d'assurance dont 6 au cours des 12 derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité sans calculer un pourcentage de la pension de vieillesse d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès les pensions de survivants. Ceci se fait à raison de 50% pour le conjoint survivant c'est-à-dire veuve ou veuf 25% pour chaque orphelin de père ou de mère et 40% pour chaque orphelin de père et de mère. Il faut retenir que le montant total des pensions de survivants n'excède pas celui de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit. Autre les pensions la CNSS donne aussi des allocations. L'institution a mis en place une allocation de vieillesse. Elle est destinée aux assurés ayant accompli au moins 12 mois d'assurance et atteint 60 ans avec la cessation de toute activité salariée alors qu'il ne remplit pas la condition de 180 mois d'assurance requise pour une pension de vieillesse normale. Ils reçoivent tout simplement une allocation de vieillesse en versement unique. Les assureurs reconnus invalides et qui ont accompli moins de 120 mois d'assurance ne sont pas en reste. Ils peuvent percevoir une allocation d'invalidité sous forme d'un versement unique. Les survivants ont droit à une allocation si l'assuré décédé a pu accomplir au moins 12 mois d'assurance au lieu de 180. Le mécanisme d'obtention de ces pensions ou allocations n'est pas automatique. Il requit un dépôt de dossier de demande à la Caisse nationale de sécurité sociale pour appréciation et validation. La Caisse nationale de sécurité sociale a également en charge la protection sociale des travailleurs déclarée. Elle y matricule les employeurs et les travailleurs assujettis, recouvre les cotisations sociales dues, gère les cotisations sociales et paie des prestations sociales aux ayants droits. Ces prestations permettent aux bénéficiaires d'assurer leur vieux jour ou de se prendre en charge en cas de décès d'un parent aux conjoints. Il est 20h29 à l'étranger. En bref, l'ultimatum de la Suéda ou à la jante militaire au Mali la réunie ce lundi à Niamey. La Suéda donne une semaine aux militaires pour désigner un président civil pour la transition. Transition qui doit durer elle-même 12 mois, pas plus. Elle maintient l'organisation ouest-africaine les sanctions économiques contre Bamako qui a jusqu'au 15 septembre c'est-à-dire la semaine prochaine pour donner suite à l'ultimatum de la CDAO. L'assitude ou insouciance le moins qu'on puisse dire c'est que la tendance est de relâchement face au Covid-19 et pourtant le cas de contamination augmente tous les jours. Attention donc à ne pas ignorer les mesures barrières comme c'est le cas. Nous le montrerons plus tard dans le reportage sur la guerre routière d'Aboile Pédogan. Qu'en est-il de la situation à Cara masque distanciation sociale lavage de main pour réellement nous protéger ou juste pour paraître le constat fait sur place par Néstor Bouchou. Le Togo a rendu obligatoire le port du masque ou du cache-nez depuis le 16 juillet dernier. Cette mesure constitue l'une des dispositions majeures pour lutter contre le coronavirus. Si au départ cette mesure semblait être bien appliquée, aujourd'hui certains citoyens vaquent à leurs occupations sans s'en préoccuper. A la question de savoir pourquoi ils ne portent pas de masque, ils tentent de se justifier. J'ai un masque mais comme ma maison n'est pas loin d'ici, j'ai oublié de le prendre. Faire l'oublier comme je ne le fais pas loin, c'est pour cela. Comment on a fait le barrage dans la voiture si franchement on est en train de porter le cache-nez pourquoi ? D'autres, c'est à la vue de la caméra qu'ils sortent le cache-nez. Cela porte à croire que les autres mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 sont dans le même cas de figure. Cela ne saurait être compris d'autant plus que les chiffres de contamination ne font que grimper. Le Togo a enregistré son premier cas de coronavirus le 6 mars. Aujourd'hui, il compte plus de 1400 cas confirmés avec plus de 350 cas actifs et presque une trentaine de décès. Même si le pays est l'un des moins touchés dans la sous-région, le danger est bien réel. Beaucoup en sont quand même conscients et rappellent les autres à l'ordre. Certains se permettent de dire que cette maladie n'existe pas. Moi, je suis convaincu qu'elle existe. Nous suivons à la radio des informations liées à la lutte contre cette maladie pour la vaincre. Chez moi ici, si quelqu'un arrive sans cache-nez, je lui demande d'aller le chercher parce que nous ne savons pas qui est porteur de la maladie ou qui ne l'est pas. Au fait, ce qu'on nous dit sur la maladie, c'est pour notre bien parce que personne n'est capable de mourir et le net. même si tu vends finis, tu prends l'argent, tu dois laver les mains. Quand on nous parle de cache-nez, on ne doit pas oublier cache-nez parce qu'on est en train de voir ce qui se passe. Parce qu'on ne doit pas blaguer avec cette maladie parce qu'il n'y a pas de produit pour ça pour le moment. Au fait, ça sert à protéger notre visage pour ne pas être affecté de cette maudite maladie. Par exemple, je peux toucher quelqu'un, femme m'égare et me servir de cette même main pour toucher ma bouche ou mon lit. Or, cela se contamine automatiquement. Et donc, par le cache-nez, je pourrais éviter beaucoup de choses. On doit faire vraiment preuve de prudence afin de pouvoir éradiquer cette maladie. La lutte contre le Covid-19 est un combat collectif. Pour que cette lutte soit efficace et couronnée de succès, chaque citoyen doit appliquer systématiquement les mesures prises par le gouvernement, notamment le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques, la distanciation sociale, éviter les attroupements, tousser et étenuer dans le creux du coude et se moucher dans un mouchoir jetable. Et voilà, tout un chapelet de gestes barrières égulé par Néstor Mouzou. Akara, merci. Et voici dans la foulée le tableau sur la situation de la pandémie. au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo, à ce jour lundi 7 septembre 2020, eh bien, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1493, avec 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1114, avec 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 346, et le nombre de décès est de 33. Un nouveau décès depuis hier. Communiqué, chiffre rendu public par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Zionbounou et Modumé dans le Zion, et comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada